Yo les gens, ici Raffi116 de 50, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 23, sur PlayStation 5, donc nouveau match aujourd'hui de, euh, excusez-moi, euh, le Serie A Team, donc nouveau match, donc Spézia contre Milan AC, donc vous voyez par rapport au classement, c'est pour ça qu'on a pas été titré, on n'a pas été titré, parce que là, en gros, il nous reste trois matchs à faire, et si on faisait trois défaites, du coup, c'est l'Inter du Milan qui serait champion, donc il faut vraiment, là, je pense que si on gagne notre match, on aura, euh, euh, donc on aura 101 points, et eux, ils iront, s'ils gagnent leur match, ils seront à 101 points, donc il va leur rester deux matchs à faire, donc eux, ils seront à 88, euh, euh, il faut j'arrêter à calculer, 90, 91, donc on aura, euh, assez de points d'avance pour, pour être, euh, pas, euh, destitué du, du premier classement, donc on va y aller, on va faire ce match ensemble, allez, c'est parti, donc, euh, je vous laisse avec le commentaire-y, on se retrouve après, ensuite, donc allez, à tout de suite, je lance le match, et à tout de suite. Excuse-moi, oh, moi, j'aime pas, j'ai du mal à, à manger le matin. On va tomber parce que ce qui nous attend risque de vous plaire, on a hâte que ça démarre pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, on vous emmène tout de suite, en Italie, pour ce match de Serie A, et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'amuse. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires, c'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmet entre le terrain et le supporter. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie ! voilà la coupe officielle pour cette équipe le 352 dépend du travail des latéraux ou des pistons comme on dit ce n'est pas une technique c'est un moteur le le haut de départ côté rossonero ils sont comme le voir sur les petits traits on n'aura pas ton avance que ça pourtant j'ai pas ce que gagner tous les matchs de la compétition et j'ai pas tant de temps d'avance que ça j'ai fait pratiquement que des victoires j'ai dû faire à peu près deux matchs nul et une défaite dans la saison je crois à peu près on va passer tout ça hop c'est parti on va se mettre en équilibre en offensif comme moi je suis tout le temps en offensif moi dans le jeu tout le temps les fifa je fais tout le temps ça depuis qu'on peut le faire parce qu'après moi dans les anciens fifa on pouvait pas le faire se mettre en offensif tout ça avec les boutons le ballon pour timou et bakayoko j'ai commencé dans la balle ballon calabria le ballon pour évite pendant le ballon est intercetté c'est une bonne règle la veille au gardien oh regardez le tableau le titre est mathématiquement acquis et tout ce qui vient maintenant c'est du bonus et de la joie à partager avec les supporters quel parcours ah oui non bon on a bien évidemment c'est un supplément de joie pour tout le monde ah oui c'est une récompense un plément mérité quand on se rappelle de leur saison je suis pas éduquée c'est toi votre précédent il a dit que c'était pas sûr qu'on gagne il nous faut 9 points d'avance par rapport au deuxième attention et ce ballon est dégagé c'est bien défendu c'est bizarre quand même parce que il nous faudrait 9 points d'avance par rapport au champion le deuxième donc là on a que je sais pas on verra à la fin du match oh merde ah non il a pas sauvé oh oui il a dribbé le gardien il a dribbé le gardien mais la faute le gardien quoi il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite c'est magique 1-0 donc au tableau d'affichage ballon pour Brian Diaz avec Ante Rebic avec quelle interception il fallait intervenir voilà le changement de rythme c'est bien fait à la frappe peut-être pour égaliser la bonne parade calabria rebille tiré du ballon il a plus du la plus du la plus du la plus du oh non le mec il est coté il était devant il était devant devant les buts il frappe à côté regardez il est devant le but le mec il frappe à côté un ballon on peut pas bailler hors de jeu de toute façon waouh on a pas de chance là encore quelques minutes avant la pause et ça va plutôt bien là pour l'équipe en déplacement on voit des séquences intéressantes notamment dans la capacité à dominer le ballon la priorité c'est de protéger celui d'avance jusqu'à la mi-temps on y va voilà c'est bon on va pas d'accord dans notre action le ballon pour Brian Diaz allez il n'y a personne à l'attaque là attention ça peut payer là-dessus oh mais on veut qu'est-ce qu'il m'a fait lui il m'a fait une frappe débitée là et un changement donc j'aurais dû plus me motiver que ça pour la pour la saison là en dernière là à la fin de la saison je suis un peu un peu débitée pas dépité mais voilà je suis pas motivé autant qu'au début quoi après je ne vous fais pas les vidéos à contrecuire mais voilà quand c'est je pense que la prochaine saison je ne ferai pas comme ça je ne ferai peut-être pas tous les matchs parce que je vous ferai que les gros matchs par exemple les matchs comme je vous ai dit à l'année précédente je ne ferai vraiment que les matchs les gros matchs quoi la minute préfère vraiment vous faire les gros matchs vu que par exemple les classements aller du premier au dixième par exemple que les matchs du premier dixième et après vous faire vraiment toutes les compétitions quoi voilà nickel et voilà on ira pas plus loin c'est la nuit et c'est reparti dans le dos je crois en trop du bruit comme si quelqu'un rentrait la partie non et après on y va oui la belle incursion là oh non mais non la bonne intervention en pleine surface c'est pas ça que je voulais faire je vais faire un sens parce qu'il a pas eu le temps de te centrer et le contre est possible maintenant ouais c'était assez prometteur mais la contre attaque ne va pas au bout ah dommage alors au menu des matchs à venir nous aurons rendez vous avec la série à spédia affrontera le torino j'ai hâte de voir ça un bon moment de football qui arrive chronique ah dommage ouais ballon récupère parce que les vases il va nous manquer il va nous faire il va falloir encore six points pour tenir à la fin de la saison oui la bonne passe ah c'est limite c'est une position de hors-jeu donc en fait en gros il va reste deux matchs à faire donc il va en rester encore six points il faut que j'ai ici alors d'ailleurs 7 points d'avance sur le deuxième donc là on a pas 7 points normalement là ouais ils avaient quatre minutes on avait 84 97 donc on avait 9 points d'écart donc c'est obligé de ce match ce moment on a à ce point d'avance les chiffres disent qu'elle a ce milan a le contrôle du ballon le ballon ne quitte pas leurs pieds et ça leur permet de construire brique par brique passe par passe des actions dangereuses l'offre à leur jeu ah non il est en position de hors-jeu l'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement on pense qu'on n'a pas eu d'infos par rapport à effort 23 quand il sortira je n'ai pas eu d'infos par l'instant j'avais un petit peu les chaînes spécialisées dans la formule on a même les jeux par exemple c'est un peu après c'est peut-être un peu trop tôt les impôts on avait eu des impôts dans le mois de juin et le face à face à venir oh oui la tête où le but il est beau il est beau les vaux Théo Hernandez et je crois Théo Hernandez ce qu'a marqué le français on revoit la conclusion de l'action franchement c'est fait pour ceux qu'on l'appel skate franchement vous verrez comment c'est bizarre sur P5 avec le rotor haptique avec les touches et R2 tout ça qu'on a un joueur qui est fatigué on peut même plus appuyer sur R2 on peut appuyer sur R2 mais c'est comme si vous avez une résistance donc c'est bizarre quoi ça fait vraiment bizarre quoi alors il y a contact mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer on est passé attention très bonne occasion ah dommage quelle intervention ah là vous voyez ce joueur là qu'à la louche je veux courir ben je sens qu'il y a une résistance dans le dans le R2 comme ça que j'avais du mal à appuyer son bouton là ça joue sur Ank Terebic ah dommage et non malheureusement ça ne donne rien du tout en fait c'est des joueurs vous allez avoir par exemple vous allez courir par exemple avec un joueur il va y avoir le R2 qui est super dur et donc et des fois super bon quoi ça dépend de la fatigue du joueur attention voilà un bon joueur en tout cas les brailles il veut courir j'ai trop du mal trop du mal à courir il faut garder toute sa lucidité 25 genres de super sourire allez encore 10 minutes à tenir seulement avec ce changement demandé par le staff ah mais vraiment c'est vraiment bizarre quoi ils ont vraiment une là Sony sur cette génération là ils ont fait une belle manette ils ont vraiment changé les choses quoi avec ce centre vers le deuxième poteau ah dommage le geste est raté l'action n'est donc pas terminée c'est pas fini il est passé oh le poteau le poteau ah là il a joué son rôle respirer un grand coup il est passé il est passé ah dommage l'intervention est ratée il y a toujours le feu dans la défense et finalement aucune inquiétude pour la défense une bonne contre-attaque peut-être voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu allez encore quelques secondes à jouer pour peut-être le sacre de cette équipe et voilà là normalement on est champion normalement c'est à ce solde avec une victoire pour la Céline ah non ok d'accord je pensais qu'on aura directement la de produire un magnifique football et de remporter ce match il n'a pas encore la cérémonie de championnat donc à mon avis c'est pas tout de suite on va voir les points mais normalement je devrais avoir 6 points d'avance par rapport au deuxième on va aller voir vite fait ça parce que c'est pas bizarre moi j'aurais dû avoir assez de points parce qu'on s'en fout ah il y a un joueur qui veut me parler il y a deux joueurs qui veut me parler alors salut le coach je ne sais pas trop ce que vous en pensez ah oui parce qu'il veut le jouer tu nous as apporté beaucoup ok salut coach je ne sais pas trop ce que vous en pensez mais je tiens à vous c'est à dire que j'ai aussi mon prêt ici ok ok et il y a lui aussi je ne suis pas genre d'annoncer les fleurs mais je pense que ok ouais bah oui c'est sûr je vais mettre ça alors du coup on va faire continuer donc là normalement il ne devrait pas nous rester beaucoup de matchs à faire je vais quand même aller voir mais je crois qu'au niveau des points on devrait être pas mal normalement donc prochain match ce sera contre Salernitana donc quel en ah voilà vous voyez là j'ai 80 donc 88 points donc j'ai 100 points donc j'ai 12 points d'avance donc là c'est obligé qu'on soit champion même si on parle de nos deux matchs on a assez de points pour pour prendre des de prendre des défaites voilà donc moi je vous dis pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à partager commenter mes vidéos c'est bye bye pour tout bien Peace c'est parti